Basir Oussambe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur jeunesse Tahaou Sénégal. Aujourd'hui, on a constaté une démission collective chez Khalifa, le coordonnateur national des cadres et 24 autres qui quittent Tahaou Sénégal. Qu'est-ce qui explique réellement ces vagues de départ selon vous ? Oui, je pense que nous avons tous noté cette démission hier, mais démission qui n'en est pas une surprise chez nous. Parce que la plupart de ces signataires ont cessé de participer aux activités de Tahaou Sénégal bien le lendemain de la proclamation des résultats. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pris pas à aucune rencontre ni au processus d'évaluation. Ils ont préféré boycotter ces rencontres bien le lendemain des élections. D'abord, c'est ce qui fait même une surprise. Ce qui fait la surprise chez nous, c'est l'argument qu'ils ont avancé. Je trouve que c'est faire preuve de mauvaise foi que de dire que Tahaou Sénégal tenterait une alliance avec Dernobo Guéacar alors que tu n'as pris pas à aucune des rencontres depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. S'ils sont tentés par d'autres motifs, ils sont libres de quitter. S'ils veulent se rapprocher du coup à la tête, ils sont libres de le faire. Mais c'est inélégal de leur parler, d'essayer de jeter le discrédit sur Tahaou Sénégal et sur son leader. Alors qu'au moment où je vous parle, la question d'une alliance avec Benno ou toute autre organisation n'a jamais été évoquée dans une des rencontres de Tahaou ni dans le processus d'évaluation. Au contraire, aux sorties de ces évaluations, les camarades ont majoritairement demandé à Tahaou Sénégal de rester dans l'opposition, de se parfaire et de continuer à se battre aux côtés des forces de l'opposition. Et d'ailleurs, à travers votre communiqué, aucune rencontre ni aucun rapprochement avec un autre parti politique n'a été évoquée par les instances de Tahaou Sénégal. Vous avez donc apporté des précisions ? Oui, effectivement, parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a jamais été question d'une alliance. Mais il faudra, cependant, il faudra juste reconnaître que nous sommes partis dans une élection où Tahaou avait fait une offre au Sénégal et ces dernières, on préfère l'offre de la coalition de Jomé Président. Et dans une démocratie, il faut respecter l'histoire de l'électeur. Il y a une opposition qui doit s'opposer, il y a un pouvoir qui doit gouverner. Ce n'est pas du tout bien et ce n'est pas une bonne pratique parce qu'on a perdu l'élection, qu'il faudrait forcément se rapprocher du pouvoir actuel. Et si Khalifa avait gagné l'élection, est-ce qu'ils auraient cette même attitude ? Je ne le crois pas. Donc cela appelle de la part de tous les hommes politiques à respecter le pouvoir des Sénégalais qui nous ont dit, vous Tahaou au Sénégal, on n'est pas convaincu de votre offre politique. Restez dans l'opposition et nous voulons continuer à nous battre au sein de cette opposition et travaillons avec les forces qui partagent les mêmes positions que nous au sein de l'opposition. Et concernant la visite d'Amadouba à Étrise Sek, Barthélémy à Bougane, comment trouvez-vous ces visites ? Certains parlent même d'une probable alliance. Oui, mais je ne peux pas faire dans l'ivoirisme. Attendons et donnons le temps au temps. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, Tahaou est en train de se faire, de se réorganiser au sein de l'opposition. Maintenant, ceux qui sont partis, j'aurais souhaité que Tahaou rejoigne la mouvance présidentielle. Mais je le rappelle simplement que nous, depuis 2012, nous sommes la plus ancienne force de l'opposition sénégalaise. Aujourd'hui, les nouveaux opposants nous retrouvent dans notre terrain, nous retrouvent dans notre cadre qui est dans l'opposition. Donc s'il y a changement aujourd'hui, ce n'est pas au sein de Tahaou qu'il faut le chercher parce que depuis 2012, nous sommes dans cette opposition, nous sommes en train de nous battre et nous continuerons d'en battre. S'il y a de nouveaux opposants, c'est eux qui sont venus nous rejoindre dans l'opposition, mais ce n'est pas Tahaou qui a changé de position. Donc on peut dire que Tahaou Sénégal compte bien poursuivre le combat. Oui, Tahaou compte continuer le combat au sein de l'opposition avec les forces avec lesquelles on partage les mêmes idéaux et les mêmes principes. Alors, comment trouvez-vous également les législatives anticipées ? Oui, je pense que nous sommes tous dans l'attente parce que d'un moment à l'autre, le pouvoir actuel peut diffuser l'opposition. C'est pourquoi, comme on a l'habitude de le faire, nous sommes en train de travailler et le moment venu, Inch'Allah, on communiquera sur le comment on ira à ces éliminités. Très bien. Est-ce qu'on peut s'attendre à des stratégies politiques venant donc de Tahaou Sénégal ? Mais Tahaou Sénégal est dirigé par l'un des hommes politiques les plus aguerris et qui est assez expérimenté et qui sait à chaque moment ce qu'il faudra faire et avec qui le faire. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, le moment venu, Tahaou avisera de la posture qu'elle aura pour ces élections. Très bien. Et sur le projet de dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, une décision du président Bacirou Diomaï Diacharfaï, les députés se sont retrouvés d'ailleurs en plénière. Comment est-ce que vous trouvez cette situation-là ? Ce qui est déploieable, c'est que nos nouveaux pouvoirs restent toujours dans la politique politicienne. Il y a de cela quelques jours, on nous disait qu'on ne peut pas aller dans cette Assemblée parce qu'on n'a pas la majorité et que les réformes devraient attendre qu'on dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et subitement, on se lève un bonjour pour dire qu'on va introduire deux projets de loi à l'Assemblée tout en sachant qu'on ne dispose pas d'une majorité. Et on refuse d'aller dans cette Assemblée pour faire la déclaration de politique générale qui aurait pu nous donner une meilleure lisibilité des orientations de ce nouveau pouvoir. Mais dommage qu'il soit toujours dans la politique politicienne. Alors, donc, même concernant cette rationalisation des dépenses publiques dont on parle, en Conseil des ministres, le Premier ministre a jugé nécessaire pour un polissage de la masse salariale. Quelle suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel ? C'est là où résulte aujourd'hui la contradiction. Tu dis qu'on va aller vers la rationalisation des dépenses, tu proposes la suppression de ces deux instances, et au même moment, on reconduit des postes qui ont été décriés en nommant un haut représentant du président de la République. Et je me souviens, à l'époque, quand on avait nommé Mimitouré et Moustapha Agnès, toute l'opposition avait jugé inutile ces postes-là. Aujourd'hui, on nomme un haut représentant du président de la République, on nomme un envoyé spécial du président de la République, et on nous avait promis la fusion de certaines agences et directions. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les directions qui ont été là sont reconduites parce qu'ils ont senti le besoin de recaser leur clientèle politique. C'est pourquoi nous incitons sur le fait qu'il faut qu'il y ait cette déclaration de politique générale qui va nous donner une idée claire d'où ces gens veulent amener le pouvoir et quelles sont les orientations. Et dès qu'on aura cette déclaration de politique générale, on pourra mieux débattre parce qu'on saura réellement où ils comptent amener notre pays. Et justement, comment est-ce que vous trouvez ces situations-là avec le Premier ministre qui n'a toujours pas eu à faire à sa déclaration de politique générale ? C'est déplorant parce qu'il avait dit qu'il ne peut pas le faire tant que le règlement intérieur n'a pas été modifié. Et l'Assemblée a modifié le règlement intérieur à la place d'une déclaration de politique générale. On nous sert simplement un projet de suppression d'institutions jugées, budget du voie. Juste pour dire que nous sommes toujours dans la politique politicienne et c'est ce pourquoi on s'était battu, pour dire qu'il faudrait mettre fin au régime du président de l'Amérique. Non pas pour changer des personnes, mais il faudrait changer de pratique. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, les privilèges n'ont pas changé, seuls les privilégiés sont en train d'être changés. Et comment trouvez-vous également la nomination d'Amineta Touré, vous le disiez tantôt, ou représentant du président de la République ? Oui, mais ils sont toujours dans la logique de partage de gâteaux. Amineta Touré qui avait théorisé le carnet d'adresse de Sud-Bouti, Amineta Touré qui a été faite de lice de Beno Bocayaka aux dernières élections. Aujourd'hui, on retrouve que l'anti-système est en train de nommer un bon mariage avec le système. Et donc, toujours à travers votre communiqué, vous réitérez votre ancrage dans Tahao au Sénégal et surtout la détermination à poursuivre le combat pour la démocratie, la liberté, la prospérité et la solidarité. Donc, comment trouvez-vous également l'insécurité actuellement à Dakar avec les différents cas de meurtres ? Voilà des questions qui devraient mobiliser toute l'attention du gouvernement au lieu d'être dans la politique politicienne. Nous avons noté une insécurité avec des meurtres. Combien de Sénégalais ont perdu la vie sur des questions d'insécurité ? Combien de Sénégalais ont perdu la vie aujourd'hui sur les routes ? C'est des questions sur lesquelles on attend le pouvoir actuel. C'est des questions sur lesquelles on attend des propositions et des solutions concrètes au lieu de continuer à faire de la politique politicienne. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais attendent des solutions. On a voulu, les Sénégalais ont voulu faire cette alternance, non pas pour plaire les besoins de quelqu'un, mais pour avoir aujourd'hui de meilleures conditions de vie. On nous parle d'un pays qui serait en rue, mais un pays qui serait en rue, qui a récemment inauguré un BRT, qui a récemment lancé un satellite, mais un pays qui continue aujourd'hui à travers ses institutions de marché, d'où les hommes politiques devraient vraiment respecter les Sénégalais et arrêter d'être dans la politique politicienne. Mais quelle est la position de Tahaou Sénégal dans ce sens ? Qu'est-ce que vous comptez réellement faire, bien sûr pour sensibiliser surtout la population sur ces cas d'insécurité ? Oui, je vous rassurez que dans les jours à venir, Tahaou Sénégal indiquera la conduite à tenir, elle parlera au Sénégalais parce que nous sommes une plateforme très organisée et qui se pense sur chaque activité, sur chaque actualité et qui, qui est le juge opportun, communiquera à tenir. Quel message avez-vous à lancer donc au nouveau régime actuellement, surtout avec les différentes actualités ? Simplement de se mettre au travail, d'arrêter de parler, parce qu'ils n'ont plus le ministère de la parole, mais le ministère de l'action. Les Sénégalais attendent des actions, mais j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent n'ont pas encore mesuré la responsabilité qui leur sont confiés et très souvent, ils ont l'habitude d'opposants. Ils ne sont plus dans l'opposé, ils sont au pouvoir de travailler, travailler, travailler. Merci Bassirou Samb d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur jeunesse Tahaou Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.